Hello les amis, aujourd'hui je suis trop excité parce que je me suis levé ce matin et en fait ils avaient annoncé une petite tempête de neige à Montréal et depuis ce matin, on va dire peut-être très tôt ce matin quand ils ont encore nuit ça a commencé à neiger à Montréal et ça a déjà neigé pas mal bon après ils sont déjà passés pour déneiger, je vais vlogger ça pour partager ça avec vous parce qu'on veut de la neige et là on va en avoir apparemment regardez c'est ce que je vous disais, ils sont déjà passés pour déneiger les routes mais bon c'est pas grave, ça va sûrement se recouvrir encore un peu parce qu'ils annoncent la neige comme ça pour toute la journée mais là je trouve que ça s'est calmé, tout à l'heure il nigerait beaucoup plus fort le seul truc un peu dommage pour moi là tout de suite, maintenant, dans l'instant T sans plus attendre, c'est qu'en fait je dois aller travailler et donc je peux même pas aller profiter d'aller jouer dans la neige dehors donc ce qu'on va faire c'est que je vais me préparer pour aller au travail je vais m'habiller parce que c'est l'heure et je vais vous emmener avec moi ça vous dit ? je suis prêt, on va pouvoir y aller je vous dis, quand il neige au Québec c'est quand même de l'organisation à se préparer avant de sortir tu mets plein de couches et tout, t'as trop chaud bon après quand tu sort t'es bien mais dès que t'es à l'intérieur tu suffoques comme un porc je suis trop content, c'est tout blanc, il y a de la neige de partout c'est trop trop bien et regardez ce qu'ils font sur les parkings en fait pour les dégager, ils font des gros tas énormes dans un coin où en fait ils rassemblent toute la neige qu'ils ont accumulée sur le parking regardez vous voyez là il y a le parking et là en fait ils ont poussé toute la neige pour faire un tas qu'ils accumulent voilà, c'est rien de fou mais je voulais vous le montrer allez c'est parti parce que là il faut vraiment que j'y aille c'est tout blanc, j'aime trop, c'est trop bien par contre c'est la galère pour marcher dans la neige mais je suis trop content en tout cas elles collent bien aux pieds il y a même des gens qui faisaient place avec leur ski je viens d'en croiser, j'ai pas osé les filmer c'est le fun regardez, je vais vous présenter quelqu'un, elle s'appelle Niki coucou Niki une pure québécoise, comme on les aime t'es contente qu'il y a une petite tempête de neige aujourd'hui ? non non comme tout québécois on aime pas la neige Niki le français qui aime pas la neige bon Niki, on va faire un peu semblant de travailler non quand même là on est en train de dire avec Niki qu'on aimerait trop être dehors et d'aller jouer dans la neige je fais que des vêtises c'est tout blanc, tout tout blanc et ça ne s'arrête pas et c'est le moment de faire la fermeture du magasin on est toujours pas parti, est-ce que Niki veut faire quelque chose ? Qu'est-ce qu'il y a ? va au centre là, tu vas avoir besoin de l'espace parfaite ? debout, mais faut pas que tu vas devant moi va au centre, fais-moi confiance, va là je vous laisse entre les mains de Niki est-ce que tu sais comment marcher avec juste un pied ? oui bah go, marche avec un pied marcher avec un pied ? t'essayes pas marcher tu marches mais seulement juste avec un pied il faut toujours que ton pied touche à terre en fait tu sais marcher avec juste un pied qui touche toujours à terre ça ? donc marcher avec un pied qui touche toujours à terre tu sais faire ? non ça c'est ? non j'arrive pas Niki t'es con ou quoi ? tu marches toujours avec un pied qui touche toujours à terre ouais si tu veux dire comme ça avec un pied et un pied vous venez d'être témoin de ce que c'est l'humour québécois oh mon bébé oh mon amour ce sont des désirs de tous les jours qui font passer la culture après-jour tu connais cette thune ? non c'est normal c'est une thune française ? ouais mais pas trop connue tu connais le mot thune ? thune ? non t'as dit thune ouais thune tu connais cette thune ? la thune pour moi c'est de l'argent la thune ouais c'est de l'argent pour nous aussi c'est de l'argent qu'est-ce que vous dites différemment de nous par exemple ? la mode par exemple moi si je te dis la foufouine c'est une fesse pour vous c'est les fesses et nous la foufouine pour nous c'est pas les fesses tu sais ? pourquoi ? bah c'est devant ah la noun de la fille ? c'est la noun ouais vous vous dites la noun c'est rigolo quand même qu'on dise pas les mêmes choses par exemple toi quand tu me parles que tu vas regarder tes séries netflix tu dis que tu écoutes ta série ouais je l'écoute nous on écoute pas on regarde ouais parce qu'on arrive sur watch ouais c'est ça il est beau lui ? sérieusement il est vraiment cul oh la la il a une vraie carotte sous son nez regarde dis j'étais assez avant d'anecdote un jour on a fait un énorme bonhomme de neige de genre 3 mètres puis on avait utilisé la marque de cheval pour faire les yeux mais du coup le caca en plus il devait être bien dur vu qu'il faisait froid euh oui puis il y avait pas de doigts aussi ouais c'est une chance ça une chance pour vous et tu vois un autre truc que tu dis ici que nous on dit pas par exemple quand on se monte la tête qu'on se fait des films et toi tu te dis que t'es en train de te faire un scénario tu te fais des scénarios nous on se dit ouais je me fais des films et tu te fais une faute impression tu vois oui je me fais beaucoup de scénarios et toi tu dis tu fais des scénarios je me fais des scénarios bah ça par exemple nous on dit pas tu vois parce qu'un scénario je pense que c'est plus comme une scène tu vois ouais un film c'est sur le lanterne ouais c'est ça ouais hum bon ma chère c'est ici qu'on se quitte j'y vais vite y'a mon métro bisous go oh non j'ai couru pour rien c'était pas de mien c'était celui de Nicky est-ce qu'elle l'a eu ? est-ce qu'elle l'a pas eu ? ahah non ahah elle l'a eu juste à temps salut Nicky elle me fait tellement rire coucou là dans ces moments là j'aimerais trop avoir mon petit chien et tu rentres y'a ta pipi qui est là oui vas-y vas-y oui papa il est là y'a plein de gens qui doivent connaitre cette sensation magique quand il rentre du travail et je sais que moi un jour je la connaitrais aussi oulalalala ce soir c'est pizza maison oh my god et sur la mienne je veux de la morceau de tomate je mets que sur mes paramètres d'accord si tu veux ça va toi ? je vais me déshabiller on va passer notre petite soirée tranquillou en amoureux on va regarder Netflix on va manger nos pizzas et on va vivre notre meilleure vie quoi les amis le confinement ça a vraiment du bon sur Louis parce que regardez c'est un vrai homme à marier il a fait une brioche elle a l'air plus magnifique incroyable ohlalalala on va la voir demain au petit déjeuner bah je pense elle est magnifique parce que c'était pas une recette vraiment de brioche je sais pas combien elle est bien fluffy elle est belle hein oui il faut que je la batte t'es fier de toi ? ah ouais à la main sans robot putain il t'a fait ça sans robot à la main ? j'ai envie de vomir quand je... ça m'a donné des holkar à force de pétrir ? ouais vraiment fallait contracter les abdos ça te fait du gainage fallait contracter quelque chose que j'ai pas contracté ouais oh mon dieu je viens de passer à la pire nuit de ma vie depuis que j'habite ici ça a été horrible toute la nuit en fait on a eu la déneigeuse qui a déneigé le parking qui se trouve juste en bas de chez nous et vu qu'on habite pas assez haut on entend tout et la déneigeuse a fait un boucan mais juste phénoménal avec le bip 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 et le PAK qui rate là la grosse pelle pour remplir la neige ça a été horrible et c'était à 3h du matin je me suis même levé regardez pour aller chercher ça je sais pas si vous voyez ce que c'est ça veut pas enfin bref je me suis levé pour aller chercher des boules qui es et me foutre ça dans les oreilles parce que j'en pouvais plus ça m'a fracasse incroyable c'est le jeu comme on dit on avait qu'à habiter à des étages plus haut pour un entendre et puis voilà du coup là je vais me lever et je vais aller goûter la brioche que Louis a préparé la veille et ensuite on va se préparer et on va aller se balader dans Montréal sous la neige mais donnez moi encore 5 minutes il faut que je me recouche non on 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 ça y est on est prêt on a fait notre petite douche on a pris notre petit déjeuner d'ailleurs pour la brioche à louis elle était bonne franchement mais elle n'était pas non plus exceptionnelle ça faisait plus un pain de mie qu'une vraie brioche c'était le moelleux à l'intérieur c'était pas assez pas assez fluffy mais pas assez moelleux en fait donc on avait dit plus un pain de mie qu'au final une brioche mais louis c'était quand même bon pour une première c'était bien réussi surtout tu l'as fait à la main et là ce qu'on va faire c'est que l'activité d'aujourd'hui c'est une activité purement du pays c'est qu'on va aller se promener enfin je veux dire on va aller patiner et on va les patiner à la patinoire de du parc la fontaine on est trop excités on est arrivé au parc c'est immaculé de blanc c'est trop bien il y a plein de gens qui font de la luge il y en a qui font du ski c'est trop cool c'est trop trop cool et nous on va faire du patin alors ça mon coco c'est ce que tu crois devinez quoi comme d'habitude avec nous gros fail on ne peut pas patiner parce qu'en fait le lac il est rempli de neige tout ce qui a tombé tout la veille et en fait il n'est pas été nettoyé donc on peut même pas les patiner donc on va juste continuer à se promener dans le parc bon après on se baladant dans le parc comme ça ce qu'on peut faire c'est admirer tous les bonhommes de neige qu'il y a et franchement le niveau ouais le niveau au québec il est high il est super élevé parce qu'ils sont vraiment forts en bonhommes de neige ils sont très créatifs moi je dis respect franchement vous êtes les meilleurs les gars c'est parti Sous-titrage MFP. Bon ben voilà on vient de rentrer les amis ça y est il fait déjà nuit noire à Montréal. Malheureusement on n'a pas pu faire du patin alors qu'on était déterminé à l'idée d'aller faire du patin. On était super excité en plus d'en faire en extérieur. Et comme d'habitude il y a toujours un petit truc qui ne va pas. Mais bon on a quand même passé une bonne journée ça nous a permis d'aller nous balader. On a pu voir plein de bonhommes de neige qui étaient plutôt super bien réussis. Et donc ça c'était vraiment cool. La prochaine fois il faudrait peut-être qu'on essaye d'en faire. Mais là on n'avait pas forcément les gants qui étaient adaptés pour toucher la neige. C'est des gants fins en tissu donc on allait avoir les mains trempées. Mais la prochaine fois je pense qu'il faudrait qu'on y aille avec nos gants de ski. Et là on pourrait essayer de faire nous aussi un bonhomme de neige. Il faudrait que Louis fasse le sien, que je fasse le moins, le mien. Et qu'on fasse une battle et que ce soit vous qui divisez lequel des deux est le mieux réussi. Comme on avait fait pour les citrouilles. C'est ça qu'il faut qu'on fasse, hein Louis ? Oui. Bon, il est dans son truc, on va le laisser très bien dans son truc. Et moi je vais vous laisser ici aussi. En tout cas j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé un bon week-end. Que vous avez apprécié cette vidéo de voir toute cette neige à Montréal, comment c'est beau. Voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un like. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi partager cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous dis bye bye et à très vite. Sous-titrage ST' 501